Et yo tout le monde c'est Nico, on se retrouve aujourd'hui pour ce qui doit être, si je ne me trompe pas, le 15ème épisode de notre série sur la carrière, no cheat. Et oui, alors la semaine dernière vous n'avez pas eu d'épisode mais je vais arriver plus tard dans l'épisode. Aujourd'hui on va tout simplement continuer la carrière en fertilisant ce champ-ci, j'ai déjà commencé sur 2 ou 3 mètres, et le champ d'à côté. Je vais juste faire ceci puisque j'ai déjà fait le screen. Donc on est parti, on démarrie direct. Donc on va fertiliser ces 2 champs-ci. Alors évidemment on ne voit pas très très bien ce qu'on peut. 15ème épisode qui survient quasiment une semaine après le dernier. Tout simplement, tiens, je suis en train de remarquer que l'engrais ne diminue pas la quantité. Quel est le FUC ? Que se passe-t-il ? Ok, si je suis à 100%, j'étais à 50. 100, 100, et là je suis à 72, 50. Si, ça a l'air de marcher. C'est bizarre, c'est pas grave. C'est pas trop trop grave. Savons aussi qu'il y a plusieurs modes qui sont sortis. Alors vous voyez, autodrive, donc je n'ai pas encore testé. Sur le côté, là, il est un peu caché par un autre ATH. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais pas s'il fonctionne très très bien. Un mode qui permet de modifier les consommations d'engrais. Ça, c'est plutôt sympathique, en tout cas je trouve. C'est marrant qu'il ne consomme pas plus que ça. Un mode qui permet aussi... Ben, le Follomi, tout simplement. Pas besoin de chercher plus loin, c'est le Follomi. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve, d'avoir tous ces petits modes, là. Qui sortent enfin sur le farming. Sur ce farming. Puisque c'est quand même des indispensables. Depuis que je joue au farming, c'était sur le 2015. Ouais, sur le 2015. Ben, c'est tous des modes que j'avais. Donc, pour Splay, Follomi. Franchement, c'est... Tous les petits indispensables, je dirais. Ah, une petite partie solo, surtout. Sur Farming Simulator. Alors. Depuis la dernière fois, le DLC, le fameux premier DLC, Anderson, là, est sorti. On ne l'a toujours pas acheté avec Pim. On pense qu'on va le faire, il faut voir. Donc, ben, on ne verra pas ce qu'il vaut aujourd'hui. Il n'a pas l'air trop, trop dégueulasse. Oui, juste, je précise aussi. Je me mets en vue haute pour pouvoir voir là où je passe. On le voit beaucoup mieux qu'en vue basse. Qu'en vue au sol. Alors. Il y a un petit bout que je vais faire 10, c'est pas trop, mais c'est pas grave. Pourquoi je n'ai pas tourné d'épisodes la semaine dernière ? Déjà, un, flemme, et deux, flemme. Et puis, en plus, avec la série Minecraft, là, j'ai quelques épisodes d'avance. Et le problème, c'est que ces épisodes-là, j'en ai deux ou trois qui sont sur le PC, que je n'ai pas encore postés. Et puis, je me suis remis un petit peu au jeu Project Car. J'ai rejoué un petit peu. Donc, forcément, je n'ai pas eu le temps de jouer autre chose. Et puis, principalement, flemme. Et puis, encore que là, ça a l'air de s'être un peu calmé. Je n'ai pas fait attention à s'ils avaient fait une update ou pas. Mais les petits coups de lag que j'avais la fois dernière sur farming, qui étaient complètement horribles. Encore, j'ai pas l'impression que ce n'est pas ultra fluide encore. Donc, déjà, tous ces petits coups de lag, là, m'ont un peu énervé. Et donc, je n'ai pas touché au jeu depuis. Ça m'évitait de m'énerver. C'est bizarre que la consommation, elle ne bouge pas. Ah, attendez. D'accord, je viens de voir ça, en fait. Je peux rendre 50 litres à l'hectare. 100 litres, 150, 250. Ok, donc mon mode pour la consommation, c'est à moi. Donc là, je vais faire 400 litres à l'hectare. 450. Ouais, alors, à 1000 litres à l'hectare, ça va vachement... Oh, c'est sympa ce petit mode. Alors, je vais juste remettre là, au minimum. Ce qu'on peut aller faire maintenant, c'est peut-être aller... J'ai changé encore cette boîte-là, et puis on pourra peut-être aller les vendre, histoire de faire un petit peu de sous. Histoire de faire un petit put. Je pense qu'on va aller faire ça. Alors, où les oeufs se vendent... Il faut que j'aurai fait la sauvegarde, voilà. Ici, les oeufs... Les oeufs, les oeufs, les oeufs, les oeufs se vendent le mieux à... C'est pas les oeufs, les oeufs sont ici. Ah, 5... 373 au port nord-ouest. Donc, en fait... Ok, au port. Tout simplement. Il faudra qu'on presse aussi. Tiens, il faudra que je fauche pour la prochaine fois, qu'on fasse un peu de pressage de balle en enrubané. Ça pourrait être pas mal pour préparer tout doucement. Tout doucement, tout doucement, l'arrivée des vaches. J'aimerais bien... Tout doucement commencer à faire des vaches. Voir des chevaux, ça me tenterait bien aussi de faire les chevaux, mais peut-être plus tard. Il faut voir en fonction de ce qu'ils mangent. Oh, oh, oh. Ouh, oh, j'ai failli perdre le véhicule. Mais les chevaux, qu'est-ce qu'ils mangent ? Tiens, je suis en train de regarder ce qu'on peut le voir si je me mets ici. Enclos. OK, les poules, OK. Les vaches, ouais. Les chevaux, de l'avoine. De la paille et de l'eau. Ouais, ça peut être pas mal. Les cochons, ils mangent tout. Après, ça coûte très très cher. Ouais, les vaches, la petite enclos, c'est 100 000. Les chevaux, franchement, ça peut être une activité sympa à tester, à mon avis. Je pense qu'on va attaquer les chevaux, après. Ça peut être pas mal, franchement, c'est une activité qui me tente bien sur le jeu. Euh... Je pense qu'on se fera ça. On se fera des chevaux. Ah, puis c'est quand même une nouveauté de Farming. Enfin, de ce Farming 19. Ah, le train de passer. Ah oui, je l'ai vu disparaître. Ça va aussi que moi, personnellement, j'ai avancé un petit peu sur la carte. Ah, la fameuse map, que j'ai démarré quasiment à la sortie du jeu, que j'avais pu retoucher pour exactement la mémoire, donc j'ai pas pu faire une vidéo en la flemme et de travail personnel, de mon côté. Donc, j'avais pas pu toucher à la main, j'avais pas pu toucher au jeu. Donc, voilà. Mais je suis un peu retourné dessus, j'ai avancé, j'ai profité de tout le concessionnaire. Vous l'avez jamais vu, donc voilà, je vous dis ça, mais pour vous. Vous ne savez même pas quoi ressemblent avant. Euh, mais je ferais bien une petite vidéo une fois dessus, enfin sur la carte. Parce que techniquement, techniquement, elle est jouable. Techniquement. Alors. Alors. Est-ce que, ici, je fais ça, ok. J'ai une boîte 2, euh, que je ne peux pas vendre. C'est ennuyant, ça. Euh, c'est ennuyant. Euh. Est-ce que je peux aller la vendre ailleurs ? Moulin de la gare, moulin à grain, port sud-est et élévateur à grain, est. Moulin à grain, il est trop loin. Moulin de la gare, il est permanente, port sud-est et à l'église. Euh, on peut tenter d'aller la vendre au moulin à grain, finalement, c'est le moins loin. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que cette boîte est buggée, en fait. J'ai le sentiment que la boîte est buggée. Est-ce que j'ai une, euh... Non, il ne parle pas de... On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Écoutez, on va revenir avec le véhicule à la maison et puis on verra pour venir les vendre une autre fois. Ce n'est pas réellement un souci. Alors, par contre, oui, je viens de remarquer ça, en fait, j'ai plus de circulation sur ma carte. Voilà. Il y a des gens qui roulent. Alors, je suis aussi quasiment à sec. Je suis en train de voir ça. Je suis quasiment à sec. Point de vue carburant. J'entends, évidemment. Quasiment à sec. Euh... Bon, ce n'est pas grave. Point de vue de la chaîne aussi, tant que j'y pense, euh, sur, euh... Donc, euh, pour ceux qui regardent éventuellement les quelques vidéos Minecraft, euh... Il y en a eu quelques-unes d'avance, puisque, tout simplement, ZepicVader était parti en voyage, et donc, il n'était pas disponible pour le tournage, pendant ce temps-là, forcément. Et donc, euh... Ben, il a... Là, je suis en train de réfléchir, mais, euh... J'ai déplié, j'ai de l'avance. Ah, non, celui-ci. Et donc, ben, comme il était en voyage, il n'a pas pu... Il n'était pas disponible pour tourner, tout simplement. S'il va bien voir, il commence à pousser. Il n'est pas disponible pour tourner, donc, du coup, j'ai dû rouler sur le champ. Euh... Donc, du coup, ben, j'ai pas tourné sans lui, euh... Savoir que, ben, on va retourner d'ici peu, voilà. Les lacs forment, on peut recommencer. C'est un clic. Gen Software. Ok, bon, des erreurs. Acheter leur jeu, c'est le génie. C'est évidemment de l'ironie. Mais ça, je pense que vous l'aviez remarqué. On va commencer à aller faucher. Pour terminer cet épisode. De toute façon, cet épisode, je retourne à l'arrache. Je ne savais pas ce que j'allais faire en dehors. Euh... Comme ça, on pourra peut-être éventuellement tester pour le prochain épisode, la nouvelle presse. Pour la nouvelle presse. C'est là-haut, 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 là-haut. Est-ce qu'on peut faire ceci ? Alors. Travaille des champs. Ok. Tour du champ. On est dans lequel ? Euh... Si tu viens ici, on est dans le 18. Outils multiples, on a deux outils. Détection automatique, ça, c'est bien. Champ 18, une fourrière. Tu peux me faire un tour, le fourrière, éventuellement. Ça peut être pas mal, ça. Ok. Alors, la betterave du bandoune, on peut dégager. Ok. Nouveau dossier, on est sur le champ 18. On enregistre ce fichier là, sous le fauché. Hop. Dans le champ 18. Et on peut essayer de démarrer la course pour voir ce que ça va donner. Écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout, en fait. Ah ouais, regardez-moi ça. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est... J'avais jamais vu avec l'herbe. Ah, c'est très, très bien. Les pneus qui deviennent très, très verts. D'ailleurs, toute la salition est devenue très, très verte. Puisque le, bah, le tracteur est vert, tout simplement. Euh... Ça va aussi, tiens. Faudrait que je m'achète une plus grosse benne. Je pense. Et que, il est sorti... Alors, plusieurs, mais celle-ci, surtout, qui m'intéresse. 25 000 litres. Contre, pour le moment, j'ai celle-ci. 21 000 litres. Oh, n'autre que 27 000. 23 500. Oh ! Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Et il va bientôt me falloir aussi un troisième champ avec une ensileuse. Et là, on est assez loin du compte. Sachant que la mochère est à 200, c'est pas de 5 000. Et qu'en plus de ça, il va falloir des terres. Champs 21 pourrait être pas mal pour faire de l'ensile, je pense. Merci. Le champ 21, ça me fait quoi ? Ça me fait 280 000. Le 11. Le 28 en face. Quel taille il fait le 28 ? Est-ce que j'allais voir ? Le 28, le 28, le 28, le 28. Il me faut quand même un peu de passe quand il sort de mettre du maïs sachant qu'il va falloir tout le matos sur l'homme. C'est pas très très grand quand on va faire de l'ensilage. Je pense que le 21 serait beaucoup plus adapté. Ah, c'est vrai que j'ai toujours ma trompe sonneuse, moi qui traîne. J'avais oublié ce détail. Le 21 serait clairement plus adapté. Sachant qu'à niveau emprunt, je suis déjà au maximum. 740 000. Il va falloir que je vois pour faire des missions. Je vois pour faire des missions. Enfin, bref. Toujours est-il qu'on va retourner dans le JD. qui nous fait des magnifiques allers-retours. Ça fonctionne très très bien en fait. C'est quand même génial comme mode de course play. Il n'y a pas à dire. C'est le top du top. Enfin, je trouve que c'est un très 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 bon mode. Il va très très bien. Enfin, bref. C'est sur ces images du coup qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite de mes aventures. A laisser un like si ça vous a plu. A partager la vidéo. A partager la commentée si vous voulez commenter. C'était Nico. Allez, bye tout le monde.